Bienvenue dans cette série de vidéos sur être efficace au travail. Aujourd'hui nous allons parler de la méthode SMART ou comment canaliser ses actions dans la bonne direction pour atteindre ses objectifs. Vous connaissez sûrement le jeu Apporte-moi une pierre. Je vous demande de m'apporter une pierre et vous venez avec une pierre. Je vous dis non, je veux une pierre plus petite. Vous m'en ramenez une plus petite, mais je vous rétorque non, je veux certes une pierre plus petite mais de couleurs différentes. Et nous pouvons continuer ce jeu comme ça à l'infini. Apporte-moi une pierre peut être amusant au début, mais devient très vite frustrant. Quand vous demandez à quelqu'un de faire un boulot, que ce soit au travail ou en privé, jouer à Apporte-moi une pierre n'est pas seulement frustrant, mais peut devenir démoralisant et destructeur. Un moyen pour éviter cela est de définir des objectifs SMART. Il s'agit ici de suivre cinq critères précis lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose. D'abord, ce que vous demandez doit être spécifique et le plus compréhensible possible. Au lieu par exemple de dire « je veux être en bonne santé », on peut être plus spécifique dans ces objectifs en se disant « je veux perdre du poids ». Mieux, je veux perdre 5 kilos, je veux perdre 10 kilos. Deuxièmement, ce qui est demandé doit être mesurable. Nous devons avoir des critères que nous pouvons utiliser pour définir si l'objectif est atteint ou pas. Dans notre cas, la perte de poids peut se mesurer juste en montant sur une balance. Ensuite, la prochaine étape est de définir un objectif accessible. Ici, il ne s'agit pas de se fixer un objectif impossible à atteindre, mais un objectif raisonnable. L'objectif doit suffisamment être grand pour être un défi et suffisamment être petit pour rester atteignable. L'objectif doit aussi être réaliste. Vouloir avoir une note de 20 sur 20 de moyenne alors qu'on a 5 sur 20 n'est pas réaliste du tout. Il serait judicieux dans un premier temps de se fixer 11 sur 20 comme objectif par exemple. Enfin, l'objectif doit être défini dans le temps. Il faut définir une contrainte temporelle afin d'engendrer le dynamisme nécessaire à une bonne productivité. Que ce soit en management, en gestion de projets en marketing ou tout simplement dans tout autre domaine de la vie, l'intégration des objectifs SMART dans une stratégie de travail confère plusieurs avantages. Merci d'avoir regardé. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour plus de vidéos.